Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, il y a ce qui nous attire peut-être le plus, c'est le miracle, que notre Seigneur opère en guérissant cet aveugle. Mais il y a cette première partie que l'Église met volontairement aujourd'hui, dans laquelle notre Seigneur enseigne à ses apôtres sa passion. Voici que nous montons à Jérusalem, dit Jésus-Christ à ses apôtres, et la première chose remarquable, c'est la psychologie, avec laquelle notre Seigneur prépare ses apôtres à la passion. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré, conspué, flagellé, puis il sera mis à mort et le troisième jour il ressuscitera. Et comme le précise l'Évangile, notre Seigneur leur explique les prophéties, leur rappelle les prophéties de l'Ancien Testament. Il y a d'une part, de la part de notre Seigneur, comme une obsession de vivre sa croix. La première fois que Jésus-Christ est apparu en public, c'était à Cana. Il a déjà évoqué son heure auprès de la Très Sainte Vierge Marie, lorsqu'elle lui évoque qu'il n'y a plus de vin, ils n'ont plus de vin, lui dit-elle. « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ? » lui répond-il. « Mon heure n'est pas encore venue. » Et l'on voit l'obsession de notre Seigneur Jésus-Christ tourner entièrement vers sa croix. C'est l'œuvre de sa vie. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Et Jésus-Christ ne devrait pour nous se résumer qu'à un seul titre. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est en ce sens que saint Paul dit « Je ne veux connaître qu'une seule chose, c'est Jésus et Jésus crucifié. » Et ça, c'est le premier enseignement pour nous. Nous allons rentrer dans le temps de la passion, mes bien chers frères, dans le temps du carême d'abord, puis dans le temps de la passion. Nous allons faire des efforts, nous allons faire des sacrifices, nous prenons des résolutions, nous sommes obligés de jeûner, au moins le mercredi décembre et le vendredi saint. L'Église recommande de jeûner même tous les vendredis de carême. Ces sacrifices, nous devons les faire toujours en rapport à la croix, à la passion de Jésus-Christ. S'il y a une chose qui doit obséder le catholique dans sa vie, c'est la passion de Jésus-Christ. Nous ne serions rien si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix. Le ciel ne nous serait toujours pas ouvert si Jésus-Christ n'avait pas souffert sa passion. Nous n'aurions pas la preuve de l'amour de Dieu pour nos âmes si Jésus-Christ n'était pas mort en croix. Et en fait, le centre de toute notre vie devrait être cette passion de Jésus-Christ. Alors notre Seigneur éduque ses apôtres et il leur explique qu'il va à Jérusalem et qu'il y va pour souffrir. Il leur explique que finalement, comme il l'a déjà fait, certainement comme il l'a déjà évoqué au cours de sa vie, il leur explique que c'est là l'œuvre de sa vie, c'est la raison pour laquelle il est venu, pour rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire à la toute-puissance divine, et par là, sauver nos âmes. Et quand notre Seigneur leur explique ça, on imagine bien, les apôtres sont groupés autour de notre Seigneur, ils marchent, peut-être sont-ils déjà en train de monter vers Jérusalem. Pour notre Seigneur, tout est clair, et notre Seigneur qui connaît le futur, voit bien l'endroit de sa passion, voit bien tous les coups qui lui seront donnés, connaît déjà à l'avance qui le frappera, qui le conspuera, qui le maltraitera. L'Évangile ajoute, pour les apôtres, c'est un langage incompréhensible. Il y a là un mystère, mes bien chers frères, les apôtres ne comprennent pas. Jésus-Christ leur explique ce qui va se passer, et c'est pourtant clair, et pour nous ça semble encore plus clair, puisque nous venons après les événements, mais il leur explique qu'il sera flagellé, c'est un langage clair. Il leur explique qu'il sera crucifié, et pour les apôtres, ce n'est pas une nouveauté, la crucifixion existait déjà. Il leur explique qu'il sera maltraité, qu'on lui crachera au visage, et en même temps, il cite certainement les prophètes de l'Ancien Testament, et tout particulièrement Isaïe. Et pour les apôtres, c'est incompréhensible. Oui, mes bien chers frères, le langage de la croix est incompréhensible, et pour nous-mêmes, il est incompréhensible, ou plutôt difficile, mais bien souvent incompréhensible. Notre Seigneur a beau les préparer, saint Pierre, saint Jean, qui ont vu la gloire de Jésus dans la transfiguration, les autres apôtres qui ont assisté au miracle, et juste après d'ailleurs ce discours, ils assistent à la guérison d'un aveugle, donc tous les apôtres qui ont vu ces miracles, qui ont vu ces faits éclatants, ne comprennent pas comment Jésus peut souffrir, comment Jésus peut mourir crucifié. La croix est folie aux yeux des hommes. Sagesse aux yeux de Dieu, dit saint Paul, folie aux yeux des hommes. Et pour le monde entier, mes bien chers frères, la croix est un langage incompréhensible, et malheureusement, il faut bien le dire aussi, pour beaucoup de catholiques modernistes, parce qu'ils sont modernistes, la croix devient un langage incompréhensible. On ne veut plus que parler de la résurrection, on ne veut plus que parler de la gloire, on ne veut plus que parler de la bonté de Dieu, on ne veut plus que parler de l'amour de Dieu, et pourtant l'Église le fait tout particulièrement aujourd'hui dans l'Épitre, alors que Jésus nous parle de sa passion. Mais à force d'insister, on a voulu, de façon très moderne, occulter la souffrance de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, la réparation du péché, et surtout, la satisfaction de la justice divine. Tout cela est incompréhensible aux yeux des hommes. Et interroger les hommes dans le monde, parler leur de la croix de Jésus-Christ, c'est un langage qui est incompréhensible. Et voilà comment les apôtres sont quelque part un peu notre modèle. Car pour nous aussi, mes bien chers frères, la croix est incompréhensible. Et il y a une chose qu'il n'y a pas dans l'Évangile, et bien heureusement qu'elle ne s'y trouve pas, c'est que Jésus-Christ aurait pu ensuite leur parler de leur propre croix. Jésus a dit, « Le disciple n'est pas au-dessus de maître, s'il me traite ainsi, combien à plus forte raison vous traiteront-ils de la même façon ? » Jésus ne leur parle pas de leur propre croix. Jésus ne dit pas, « Saint Pierre, mais ne t'inquiète pas, toi aussi tu mourras sur une croix. » Il ne dit pas, « Saint Barthélémy, c'est pas grave, rassure-toi, moi je meurs sur une croix, mais toi tu seras écorché vif. » Il n'explique pas aux apôtres la mort douloureuse dans laquelle ils vont mourir. Parce que c'est trop brutal, et c'est incompréhensible. Et il y a là une grande psychologie de la part de notre Seigneur. Il parle de sa passion, il ne parle pas de la passion des apôtres. Il parle de ses souffrances, il ne parle pas des souffrances des apôtres. Et l'Église est bonne, mes bien chers frères, parce qu'en même temps qu'elle nous demande de nous sacrifier, elle ne nous demande pas de nous apesantir sur nos sacrifices. Elle nous demande de nous tourner vers la croix de Jésus-Christ. La souffrance est incompréhensible pour nous. La souffrance aux yeux de l'homme, sans la grâce, n'a aucun sens. Elle n'a aucune explication. Elle est incompréhensible. Et heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas, au début de notre vie, les souffrances auxquelles nous serons confrontés. Nous refuserions certainement de vivre, parce que la souffrance nous cause beaucoup de peines, de difficultés, et même d'incompréhension naturelle. Non, Jésus-Christ nous tourne toujours vers la souffrance de sa croix. Jésus-Christ, lui, est capable d'affronter sa croix face à face. L'agonie, ce combat qu'il va mener contre la souffrance, contre le péché, et ultimement contre le démon, seul Jésus-Christ est capable de le faire. Nous ne sommes pas capables d'affronter nos propres souffrances, nos propres difficultés, face à face. Pour pouvoir les affronter, il nous faut l'aide de la grâce mieux. Il nous faut l'aide de la passion de Jésus-Christ. Nos maladies, nos épreuves morales ou physiques, les difficultés, les peines, les contrariétés que nous pouvons vivre dans notre vie, nous arrivent au fur et à mesure que le bon Dieu nous prépare à les souffrir. Si Dieu nous avait dit « Je vous enverrai telle croix dans votre vie », nous n'aurions pas été capables de vivre. Sainte Jeanne d'Arc, elle-même, disait que s'il y avait bien une peur qu'elle avait, c'était de mourir brûlée. Et elle est morte brûlée. Mais notre Seigneur a préparé son cœur. Et comment a-t-il préparé son cœur ? Par sa passion, par la méditation de sa passion. Alors, mes bien chers frères, nous allons devoir souffrir pendant le carême. Comprenons une chose, c'est que nous ne pouvons pas souffrir si nous ne regardons pas Jésus-Christ sur la croix. Nous ne pouvons pas souffrir si nous regardons uniquement les sacrifices que nous allons faire ou le degré de souffrance que Dieu veut bien envoyer dans notre vie. C'est impossible parce que naturellement, nous recherchons le bonheur. Nous ne sommes pas de ces masochistes qui aiment la souffrance pour elles-mêmes. La souffrance n'est pas aimable. Ce qui est aimable, c'est celui qui a souffert. La souffrance n'est aimable que d'une certaine façon en regard de Jésus-Christ qui a souffert. Mais en elle-même, la souffrance n'est pas aimable. C'est pourquoi il nous est difficile de souffrir. C'est pourquoi il nous est difficile pendant 40 jours d'offrir des résolutions et d'y revenir chaque jour. Et de chaque jour nous dire « Je fais cet effort à nouveau. » et je dirais d'enfoncer un peu plus le clou dans notre propre chair. La seule façon pour nous donc de faire un bon carême, mais la seule façon aussi dans notre vie, mes bien chers frères, de souffrir, car nous ne souffrons pas qu'en carême. Il y a toutes ces grosses souffrances, ces épreuves de la vie que Dieu nous envoie, qui nous alitent, qui nous hospitalisent, qui nous rendent impotents. La seule façon de les souffrir, c'est-à-dire de les comprendre et de les accepter, c'est de regarder Jésus sur la croix. C'est de comprendre la passion de Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, la façon de souffrir, voilà la façon de faire notre carême. Les apôtres n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris la passion de Jésus-Christ. Ils ont si peu compris qu'au moment même où Jésus sera arrêté et que la passion va commencer vraiment, ils vont fuir. C'est un langage incompréhensible, folie aux yeux des hommes, mais sagesse aux yeux de Dieu. Mais pour que cette folie à nos yeux devienne sagesse de Dieu à nos yeux, c'est Jésus-Christ encore et Jésus-Christ crucifié qu'il nous faut regarder. Alors, mes bien chers frères, méditons la passion durant tout ce temps de carême. Profitons de ces conférences de carême qui vont nous être données pour méditer justement ce que Jésus a souffert pour nous. Profitons pour les écouter, pour les méditer, pour les réécouter, mais aussi pour les appliquer dans notre vie, de sorte que nous soyons capables de regarder en face le crucifix, de regarder Jésus sur la croix et en regardant Jésus sur la croix et c'est la seule façon de pouvoir souffrir à notre tour, de pouvoir offrir quelques difficultés, quelques peines. Demandons à Notre-Dame qui, elle, avait compris cette folie qui est sagesse de Dieu. Demandons à Notre-Dame qu'elle nous donne aussi de comprendre quelque chose de cette sagesse de Dieu. Ce n'est qu'au ciel qu'on verra combien les souffrances de Jésus-Christ et combien nos propres souffrances unies à celles de Jésus-Christ sont rédemptrices, c'est-à-dire sont salutaires, car il n'y a de salut que par Jésus-Christ et que par Jésus-Christ crucifié. Alors à notre tour, eh bien, notre salut, nous ne l'obtiendrons que d'une seule façon. C'est peut-être incompréhensible, mais c'est la vérité. Nous ne l'obtiendrons que par la croix. La croix de Jésus-Christ d'abord, mais la croix de Jésus-Christ appliquée dans notre vie, c'est-à-dire avec nos propres croix unies à celles de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a de salut que dans la croix, que dans la crucifixion et la mort de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.